Bonjour, c'est Jean-François de la chaîne Agir et vivre enfin, la chaîne faite pour booster votre vie, la chaîne faite pour vivre dans la joie. Et je voulais aborder un sujet aujourd'hui qui est les croyants et la foi. Et simplement pour vous dire que finalement les gens que j'ai rencontrés qui étaient les plus épanouis, je le dis objectivement, et bien c'était finalement des chrétiens dans mon cas, c'était des gens qui vivaient très 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 bien, qui étaient épanouis, qui avaient la banane assez souvent comme on dit, vulgairement, et qui étaient vraiment bien dans leur vie. Alors moi je mets un bémol là-dessus parce que ce sont des gens qui vivaient très bien, qui étaient très épanouis, mais les gens que j'ai rencontrés pour être franc étaient des gens qui appartenaient à une église évangéliste. Et ces gens, et bien même s'ils étaient heureux, même s'ils étaient semblés épanouis, pour moi ça n'est pas la solution. Ça n'est pas la solution parce que tout simplement, et bien leur manière de voir, leur manière de faire, ne correspondait pas à ma manière d'être ou à ma manière de vivre. Et d'ailleurs ce sont des gens qui vous font très peur, parce que quand j'ai eu l'occasion de les fréquenter, et bien je leur posais différentes questions et je demandais plein de choses. Et ce sont des gens qui sont finalement assez obsédés par l'idée de vous emmener avec eux dans leur monde, du paradis ou du futur. Et un peu comme des bergers, et bien ils ont l'envie, le besoin de vous convertir. Ils ont envie de ça, et ils n'hésitent pas, quand vous leur demandez, mais qu'est-ce qui se passe si par hasard, et bien je ne fais rien, si je reste à ne pas croire, et bien ces gens-là n'hésitent pas à vous dire que vous irez dans l'enfer, et votre famille avec, etc. Et donc c'est là le bémol que je pose, parce que ne sachant pas, bien entendu, s'il existe un au-delà, et bien cette manière de procéder me paraît tout à fait délétère. Et ce qui me paraît aussi ennuyeux, ou même grave, c'est que dans ce genre d'église, je n'ai pas dit toute, on a remis en place, en marche, le système qui fonctionnait il y a bien longtemps, et qui fait qu'en fait, et bien on demande aux gens qui sont dans l'église de donner 10% de leur salaire, oui vous avez bien entendu, 10% de leur salaire à l'église. Alors, et c'est du net, c'est-à-dire que c'est 10% du salaire, c'est pas 10% du salaire après avoir payé les frais. Donc ce qui se passe, c'est qu'en fait, ça me met mal à l'aise, parce que je sais que des églises évangélistes, entre autres à New York, travaillent sur le principe du business, comme dans un business, c'est-à-dire qu'on leur donne, je ne sais pas moi, 10 000 euros pour se louer un local sur la 5ème avenue, et ils ont deux mois pour réussir à tenir, à tenir, et à consolider. Donc, personnellement, je suis très 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 gêné par rapport à ces pratiques. Mais je dois avouer, tout en étant honnête, que les personnes que j'ai vues les plus épanouies et les plus heureuses à ce niveau-là, et bien c'était quand même ces chrétiens évangélistes. Alors, pourquoi est-ce qu'ils étaient épanouis, et peut-être plus épanouis que les buveurs de jus de Thierry Casasnovas, ou alors peut-être les crudivores d'Irene Grosjean, ou d'autres personnes ? Et bien je pense que c'est parce qu'ils avaient une sorte de plus, qui est simplement la croyance en un Dieu, en un au-delà, et ça c'est très important, et c'est vrai que quand vous les voyez, quand vous voyez leur célébration et tout, vous avez un sentiment de joie, un sentiment de joie partagé. Mais franchement, je me souviens à ce titre d'une anecdote, c'était quelqu'un qui me disait que le jour de son baptême, il était tellement heureux qu'il avait failli se noyer, enfin, il avait glissé, il était tombé dans l'eau, parce qu'il s'immerge entièrement la personne, et la personne avait dit, de toute façon, si j'étais mort à cette occasion, je serais allé directement près du Seigneur, avec un grand sourire. Donc en fait, il y a quelque chose qui me gêne dans leur système, il y a quelque chose qui me gêne parce que j'ai l'impression que c'est une grosse ficelle de... Il faut se rappeler que le christianisme a 2000 ans quand même, que c'est une secte qui a fonctionné, contrairement à d'autres qui n'ont pas fonctionné, qui a fonctionné de manière finalement à contrepoint, à contre... à l'époque où finalement beaucoup de choses étaient violences. Rappelez-vous que dans les amphithéâtres romains, eh bien, on allait jusqu'à tuer parfois, ou faire tuer les gladiateurs entre eux, qu'on exterminait des dizaines de milliers d'animaux de l'Empire tous les ans, parce que, eh bien, il y avait les fêtes. Et ça, ça existait. Ça, ça a véritablement existé. Et dans ces conditions, eh bien, le christianisme est arrivé. Et il a d'autant mieux pris que finalement, eh bien, il prônait des valeurs qui n'étaient pas les valeurs de violence. Aimez-vous les uns les autres, etc. Et donc, si on s'en réfère, d'après moi, qui suis quand même assez athée, mis à part mon histoire d'ange gardien, eh bien, on peut considérer que tout de même, c'est une réaction tout simplement à une situation très violente, un moyen de calmer les gens, de, entre guillemets, inventer un dieu comme ça, barbu, et puis super puissant. Alors voilà, c'est un exemple de ce qui peut arriver quand on a un car scolaire qui passe, un camion, que sais-je, à la campagne. Donc, j'étais en train d'expliquer qu'il y avait tout simplement eu une... Comment expliquer ? Cette secte que sont les chrétiens, elle s'était installée et puis avait prospéré au point de conquérir l'Empire romain en quelques siècles. Donc ça, ça me gêne. Mais je dois avouer que oui, ce sont les gens que j'ai vus les plus... Alors, je pense, les plus épanouis, même s'ils sont tout de même, comment dirait-on, fanatisés quelque part. Moi, je ne peux pas introduire dans... Mon père était athée, ma famille était athée, mais je ne peux pas introduire comme ça un kit chrétien-évangéliste. Je suis désolé, ça ne passe pas. Donc voilà, c'était pour parler. Maintenant, la joie, maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire ? Comment peut-on faire ? Eh bien, on peut essayer de se rapprocher de leur joie, sans doute, comme je l'ai dit, en faisant clairement une sorte de listing de notre vie et en essayant d'améliorer les points. Ça, c'est mon credo. Et puis, en essayant de voir la vie positivement et en essayant d'avancer. Alors, bien entendu, ça ne passera pas que par des joies, ça passera aussi par des moments, on va dire, de tristesse, quand il y a des crises, etc. Mais je pense qu'il est possible qu'il est possible d'aller se placer dans des configurations qui nous permettront plus tard de profiter, de vivre, qui nous permettent même assez rapidement, de vivre dans une certaine sérénité avec une approche, on va dire, rationnelle. Je sais que je n'apporte pas ici une réponse catégorique, puisque je ne sais pas s'il existe un au-delà, je ne sais pas s'il existe une autre vie, mais à notre niveau, nous pouvons essayer de vraiment atteindre une certaine félicité en travaillant, comme je l'ai dit, en travaillant régulièrement et efficacement, comme quelqu'un travaillerait pour obtenir, eh bien, une fortune ou pour obtenir un résultat précis, tangible. Voilà, donc c'était une petite réflexion sur la joie, sur les personnes qui pouvaient avoir été, on va dire, le symbole d'une certaine joie et puis la manière dont nous aussi, on peut chercher à accéder à ce monde. Je vous souhaite une bonne journée et puis n'oubliez pas de vous abonner, ça peut toujours nous aider.